La première raison, c'est que je trouve qu'en France, on a un débat public qui tourne un peu en boucle sur lui-même et qui au fond relève parfois du sadomasochisme. C'est-à-dire qu'on nous demande, à nous économistes par exemple, de faire un certain nombre de diagnostics, on nous demande notre avis sur les réformes, nos comptes, les réformes qu'il faut faire. En général, on porte un jugement sévère sur le gouvernement, mais finalement, on répète un peu toujours la même chose parce que ces réformes, tout le monde les connaît, on sait qu'on manque de compétitivité, on sait qu'il faut réorganiser l'État, on sait que le marché du travail n'est pas suffisamment flexible. Et donc, j'avais un peu l'impression de répéter toujours la même chose et je me suis dit, voilà, je vais aller m'aérer ailleurs pour essayer d'avoir des idées sur la France. C'est ce que Kant appelle la pensée élargie, l'idée de se regarder de l'extérieur. La deuxième raison, c'est tout simplement le fait que je pense qu'on a un enjeu européen aujourd'hui qui est absolument colossal. L'Europe est mal aimée des opinions publiques nationales. Et moi, ce que je crois, et je ne le dis pas par bien-pensance, mais parce que j'y crois vraiment, je pense que l'Europe peut vraiment être le continent du développement économique et de la dolce vita au XXIe siècle. Je pense que l'Asie ne pourra pas, ce sera un peu compliqué en Amérique. Je pense que l'Europe peut être cette espèce de paradis sur Terre. Alors, je crois qu'il y a une réforme qui est toute simple et qui devrait être prioritaire en France. C'est la réforme du marché du travail. Le domaine du marché du travail est un champ d'analyse qui est très bien documenté. Ça fait quasiment 100 ans, enfin depuis en tout cas la crise des années 30, un peu moins de 100 ans, que l'on dispose d'analyses, de données, de statistiques sur le marché du travail. Ces analyses se sont considérablement affinées ces dernières années. Et d'ailleurs, on voit bien dans l'Union européenne, mais même à l'intérieur de la zone euro, que l'on a pas mal de pays qui sont au plein emploi. L'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, alors pas dans la zone euro et pas dans l'Union européenne, mais l'Angleterre n'est pas très loin du plein emploi, le Danemark. Donc on a véritablement des expériences autour de nous et on sait que ce vers quoi il faut aller, c'est ce que l'on appelle la flex-sécurité, c'est-à-dire flexibilité du marché du travail, et en même temps des protections et une formation très performante pour les demandeurs d'emploi. Puis il y a un autre domaine, à mon avis, dans lequel on peut faire beaucoup de choses en France, et là aussi les exemples étrangers abondent, c'est le domaine de l'éducation. On sait très bien aujourd'hui ce qu'est un bon système d'éducation. Les Britanniques ont fait des réformes très importantes ces dernières années, les Suédois aussi. Voilà, on n'a plus qu'à faire, je dirais, en France, on peut s'inspirer de ce qui marche et faire d'excellentes choses.